Salut tout le monde. Dans le premier chapitre, on a vu que l'embryogenèse ne peut commencer qu'après fécondation de l'œuf et donc formation d'un zygote. Dans ce chapitre, on va étudier les caractéristiques des œufs ainsi que leur type dans le monde animal. Donc, la fécondation de l'œuf est nécessaire pour entamer l'embryogenèse. Comment se produit cette fécondation? Voici un exemple. L'œuf est un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Il sera débloqué suite à la fécondation par un spermatozoïde. Donc ici, on a l'ovocyte 2 qui est entouré par différents spermatozoïdes et ces spermatozoïdes ne sont pas encore en contact direct avec l'ovocyte. Dès qu'il y a un spermatozoïde qui entre dans la cellule ou dans l'œuf, il y aura formation d'une membrane de fécondation qui va entourer cet ensemble et qui va empêcher l'entrée des autres spermatozoïdes, assurant ainsi que dans l'ovocyte, il n'y a qu'un seul noyau de spermatozoïde qu'on va appeler le pronucleus mâle qui, suite à des mouvements ou à des mécanismes intracellulaires, il va aller à la rencontre du noyau de l'ovocyte, le pronucleus femelle. Ensuite, ces deux noyaux vont se fusionner pour former un seul noyau à deux n chromosomes et on aura ainsi le zygote qui est à deux n chromosomes. Et il ne faut pas oublier que le zygote est la première cellule d'un organisme nouveau et ce zygote, il va subir plusieurs processus. Il va continuer ce développement pour donner un organisme complet. Il est à noter que les organites cellulaires du zygote sont tous ceux de l'ovule, à l'exception d'une structure qui est le centriole proximal. Le centriole proximal, il sera apporté par le spermatozoïde et ce centriole proximal qui est nécessaire pour faire avancer le spermatozoïde vers ou le noyau du spermatozoïde vers le noyau de l'ovocyte 2 et assurer ainsi la fusion des deux noyaux. Dans le monde animal, l'œuf non fécondé est en général un ovocyte 2 à n chromosomes bloqués en métaphase 2 et il sera débloqué suite à la fécondation par un spermatozoïde. L'œuf, qu'il soit non fécondé ou fécondé, c'est-à-dire un zygote à deux n chromosomes, est une cellule qui est plus ou moins sphérique, entourée par une série de membranes qui sont de nature protectrice ou nutritives. L'œuf possède tous les composants nucléaires et cytoplasmiques des autres cellules du monde animal et qui sont nécessaires à son fonctionnement. En plus, il possède aussi d'autres caractéristiques qui lui sont spécifiques, à savoir la totipotence, on dit que l'œuf est totipotent, la polarité, l'œuf est polarisé, il possède aussi une symétrie qui est axiale, il possède des réserves nutritives qui sont accumulées à l'intérieur de son cytoplasme et il y a aussi l'hétérogénéité de l'œuf, c'est-à-dire que l'œuf est hétérogène, avec la présence de gradients de distribution de certains de ses constituants intracellulaires. Le zygote est une cellule totipotente, c'est-à-dire que c'est une cellule capable de donner naissance à tout type cellulaire, c'est-à-dire qu'elle est capable de se différencier en n'importe quel type cellulaire. On sait très bien que le zygote est capable de former un organisme complet. Cette totipotence est perdue au cours du développement embryonnaire. En effet, si vous regardez cette figure concernant l'embryogenèse de chez l'homme, on a le zygote, le stade morula et le stade blastula. On voit bien que le zygote et la morula sont des cellules totipotentes. Le zygote c'est une cellule totipotente, la morula c'est un embryon totipotent, alors que cette totipotence est perdue au stade blastula. Comme vous voyez ici, la blastula est devenue pluripotente. C'est quoi la différence entre les deux ? Les cellules totipotentes peuvent donner n'importe quel type de cellules de l'organisme, même les cellules qui vont former le placenta. Par contre, les cellules pluripotentes sont incapables de donner le type de cellules qui formeront le placenta. Les cellules souches, stem cells, sont des cellules pluripotentes et non pas des cellules totipotentes. Donc, il faut savoir alors que la totipotence a un spectre plus large que la pluripotence ou d'autres types de potences, multipotence, etc. Donc, ou unipotence. En ce qui vous concerne, il faut savoir c'est quoi la totipotence. Le zygote est une cellule totipotente. Qu'est-ce qu'elle est capable de donner ? Toutes les cellules de l'organisme. Et que cette totipotence, elle est perdue au cours du développement embryonnaire, comme on voit ici dans cet exemple. La deuxième particularité est la polarité de l'œuf. L'œuf est dipolarisé ou anisotrope, c'est-à-dire qu'il présente une asymétrie dans la répartition de son matériel cellulaire, comme on voit dans ce diagramme qui représente un œuf. On voit bien qu'il y a le pôle animal et le pôle végétatif. Vers le pôle animal, on retrouve le pôle animal qui est le pôle supérieur de la cellule. On retrouve le site d'émission du premier globule polaire. Plus d'informations sur les globules polaires, vous les aurez dans votre cours de reproduction animale. Ce qui nous intéresse ici, c'est que vers le pôle animal, on a le site d'émission du globule polaire au cours de l'auvo-jeunesse. Vers le pôle animal, on a aussi le noyau ou le matériel génétique qui est plus poussé vers le pôle animal que vers le pôle végétatif. On trouve aussi qu'on a un cytoplasme qui est actif. Ces petits points bleus représentent le matériel ribonucléoprotéinique qui est responsable plutôt de l'activité cytoplasmique et qui est plus abondant vers le pôle animal que vers le pôle végétatif. En plus, ces plaquettes en rose représentent le vitellus et on voit que le pôle animal est pauvre en vitellus par rapport au pôle végétatif. Le pôle végétatif qui est le pôle inférieur de l'œuf avec une richesse importante en vitellus et un cytoplasme moins actif avec moins de matériel ribonucléoprotéinique. Une autre particularité de l'œuf est sa symétrie. On sait que tout corps animal a une organisation bien définie. Durant l'embryogenèse, l'embryon a donc besoin d'un plan d'organisation qui est bien défini pour se développer. Ce plan d'organisation, il est déjà établi dans l'œuf par rapport à des références, comme par exemple un axe de symétrie, et ces références peuvent évoluer au cours de l'embryogenèse. Si on commence par l'ovule ou un œuf non fécondé, donc on est avant la fécondation, et ce que je veux dire maintenant comme caractéristiques sont aussi valables pour le zygote, l'œuf fécondé, et aussi pour un embryon durant les stades embryonnaires précoces, c'est-à-dire tant que l'embryon a une forme sphérique. Donc, l'œuf est une cellule polarisée, présente un pôle animal, un pôle végétatif. Il possède un axe de symétrie qui passe par ces deux pôles, et c'est l'axe pôle animal, pôle végétatif ou entéro-postérieur. On dit alors que l'œuf possède une symétrie axiale. À un stade plus avancé de l'embryogenèse, c'est-à-dire lorsqu'on a un embryon qui n'a plus la forme sphérique, comme par exemple ici la neurula d'une grenouille, on observe qu'il y a une symétrie bilatérale. C'est-à-dire que c'est une symétrie qui est par rapport à un plan. Et ce plan est le plan sagittal. Donc, la symétrie bilatérale va correspondre à un plan de symétrie sagittal qui va diviser le corps de l'embryon ou l'embryon en deux parties égales, droite et gauche. En même temps, il faut sous-entendre aussi l'existence de deux parties qui ne sont pas égales, la partie dorsale et la partie ventrale. Donc, ce que vous devez comprendre en entendant le terme symétrie bilatérale est l'existence d'un plan de symétrie, le plan sagittal, qui divise le corps en deux parties égales ou presque identiques, droite et gauche, et deux autres parties qui ne sont pas identiques, dorsale et ventrale. A ce stade aussi, on a l'axe entéropostérieur et un autre axe s'ajoute qui est l'axe dorsal ventrale, ici en bleu, et qui est perpendiculaire à l'axe entéropostérieur. Lorsque l'animal va arriver à l'âge adulte, il y aura toujours la symétrie bilatérale chez la grenouille. Et, comme on voit ici, on a le plan de symétrie bilatérale, qui est le plan sagittal, qui va couper le corps en deux parties égales, presque identiques, droite et gauche. Et n'oubliez pas qu'il y a les deux parties qui sont inégales, la partie dorsale et la partie ventrale. Et on a les deux axes, l'axe entéropostérieur et l'axe dorsal ventral, qui sont perpendiculaires et qui sont utilisés comme référence pour l'organisation de l'organisme. L'oeuf contient des réserves nutritives qui se sont accumulées dans son cytoplasme au cours de sa formation ou son orogenèse. Ces réserves sont de nature diverse. Elles peuvent être des molécules glucidiques, lipidiques ou protéiniques. Les réserves nutritives peuvent être aussi d'origine endogènes ou exogènes. Endogènes veut dire qu'elles sont fabriquées à l'intérieur de l'oeuf et y sont accumulées dans son cytoplasme. Exogènes veut dire qu'elles sont fabriquées ou synthétisées à l'extérieur de l'oeuf et elles sont ensuite ramenées vers l'oeuf pour y être emmagasinées dans son cytoplasme. Par exemple, le vitellus, qui est une substance abondante de ses réserves nutritives, elle est d'origine exogène et elle est synthétisée dans le foie par le processus de vitellogenèse. Si on regarde ici le diagramme de l'oeuf, on voit ces plaquettes roses qui sont les plaquettes vitellines. On voit que ces plaquettes vitellines sont plus petites vers le pôle animal que vers le pôle végétatif et en plus qu'elles sont plus abondantes vers le pôle végétatif que vers le pôle animal. Un exemple de vitellus est le jaune d'oeuf. Et ce jaune d'oeuf, il sera utilisé, comme on voit ici dans cette figure, par l'embryon pour se nourrir durant le développement embryonnaire. N'oubliez pas, les réserves nutritives servent comme nutriments à l'embryon qui se développe dans un oeuf, donc chez les espèces ovipares, où l'oeuf est à l'extérieur de la mer, donc la nutrition est indépendante de la mer. Deux mots sur les ribosomes, l'ARN et les protéines qui sont aussi accumulés dans le cytoplasme de l'oeuf durant l'embryogenèse. En fait, pendant la croissance des ovocytes, on observe l'accumulation de quantités importantes de ribosomes, la synthèse de quantités aussi importantes de protéines, de même que la synthèse d'une grande quantité d'ARN qui sera conservée dans le cytoplasme. Comme on voit sur ce diagramme représentant l'oeuf, on retrouve des molécules ribonucléoprotéiniques qui sont les points bleus répartis un peu partout, ou répartis partout dans le cytoplasme de l'oeuf. En fait, ces molécules ou macromolécules, ribonucléoprotéiniques, sont répartis selon un gradient, qui est le gradient de RNP, ou le gradient de ribonucléoprotéines, avec une augmentation de sa densité ou de sa concentration en allant du pôle végétatif vers le pôle animale. Maintenant, cette quantité d'ARN conservée dans le cytoplasme, une partie de cette quantité sera utilisée pour la synthèse des protéines durant l'ovogenèse, donc avant la fécondation, et la majeure partie de cette ARN, elle sera utilisée pour la synthèse des protéines au début de la segmentation, c'est donc durant l'embryogenèse et alors après la fécondation de l'oeuf. Comment sont répartis les réserves nutritives et le matériel ribonucléoprotéinique dans le cytoplasme de l'oeuf ? On parle alors de l'hétérogénéité de l'oeuf, c'est-à-dire l'oeuf est hétérogène étant donné qu'il y a une répartition non homogène de certains constituants dans son cytoplasme. Ribosomes, ARN, mitochondrie et vitellus sont répartis suivant un système de gradients, et ceci par rapport à l'axe pôle animal-pôle végétatif, comme on voit ici dans le diagramme. On parlera principalement du gradient ribonucléoprotéinique et du gradient vitellin. Le gradient ribonucléoprotéinique, il est, comme on voit ici en bleu, croissant du côté du pôle végétatif vers le pôle animal. Donc, plus on va du pôle végétatif vers le pôle animal, plus on aura une concentration élevée de ribonucléoprotéines, qui sont les points en bleu qu'on voit ici. C'est clair qu'il y a plus de points bleus vers le pôle animal que vers le pôle végétatif. De l'autre côté, le gradient vitellin, il concerne le vitellus ou les plaquettes vitellines qu'on voit ici en rose. Et on voit que ce gradient, il est décroissant du pôle animal, pardon, il est décroissant du pôle végétatif vers le pôle animal. Donc, il est un gradient croissant en allant du pôle animal vers le pôle végétatif avec des plaquettes vitallines qui deviennent de plus en plus abondantes vers le pôle végétatif. Voici le diagramme de l'œuf que vous avez dans votre polycope. Il est presque identique au diagramme que j'ai utilisé pour mes explications. Il est juste sans couleur. Et si vous regardez dans son cytoplasme, vous verrez qu'il est divisé en deux parties ou deux compartiments qui ne sont pas vrais. Dans un côté, il y a le gradient de RNP montrant juste le RNP et dans l'autre côté, il y a le gradient vitellin montrant seulement les plaquettes vitellines. Ils ont fait comme ça, juste pour rendre plus claire cette figure, pour que vous vous rendiez compte des deux gradients RNP et vitellin. Bien sûr, l'état vrai est celui où on a du RNP des deux côtés, la même distribution des deux côtés droite et gauche, et de même pour les plaquettes vitellines. Il y a aussi les termes de cytoplasme nutritif et cytoplasme formatif. Donc, ce ne sont pas bien sûr des cytoplasmes à part ou des compartiments à part. Mais on dit cytoplasme nutritif pour parler des réserves nutritives qui se trouvent dans l'œuf. Ils sont formés surtout par les réserves nutritives. Le cytoplasme formatif, c'est plutôt le cytoplasme avec tous les molécules, les macromolécules et les organites nécessaires pour le fonctionnement de l'œuf. Donc, n'oubliez pas, ce ne sont pas des compartiments à part, mais ce sont des termes utilisés pour désigner des constituants du cytoplasme. Si on regarde cette figure de plus près, on verra que le noyau, et comme on a dit dans notre explication quand on a parlé de la polarité de l'œuf, on a le noyau qui est poussé vers le pôle animal. Et ce noyau ici, il est noyau en métaphase de deuxième division de meilleure, c'est-à-dire qu'on a affaire au diagramme montrant un ovocyte 2 en métaphase 2 montrant le pôle animal et le pôle végétatif. Il y a les différentes membranes, il n'y a pas encore la membrane de fécondation puisque l'œuf n'est pas encore fécondé. On note aussi qu'il y a ce qu'on appelle cytoplasme corticale, qui est une partie du cytoplasme proche de la membrane plasmique de l'œuf. Donc, corticale pour cortex, et si on regarde ici, on verra qu'il est plus visible, ce cytoplasme corticale, ou qu'il est pigmenté, disons. Il est pigmenté du côté du pôle animal et non pas du côté du pôle végétatif. Donc, si on regarde de plus près au niveau 1, c'est l'hémisphère animal, c'est-à-dire la partie qui est proche du pôle animal, et on compare cette partie à la partie 2, ou hémisphère végétatif, c'est-à-dire la partie qui est proche du pôle végétatif, on verra qu'il y a certaines différences. Donc, on a au niveau du cortex, on a la présence de ces pigments qui sont absents dans le cortex de l'hémisphère végétatif. En effet, on peut bien voir, dans un grand nombre d'œufs, que vers le pôle animal, on a une pigmentation qui est absente vers le pôle végétatif. Et ceci chez un grand nombre d'espèces. Aussi, on peut voir les granules corticales qui sont plus importantes du côté de l'hémisphère animal. On verra aussi la présence de plaquettes vitélines qui sont plus petites et moins abondantes dans l'hémisphère animal, alors qu'elles sont très grosses et abondantes, une grande concentration dans l'hémisphère végétatif, avec un nombre plus élevé de mitochondries. Je vous ai mis dans le PDF, cette figure, qui est la figure que j'ai utilisée dans mes explications, qui est colorée et qui sera plus facile pour vos révisions. Merci. Merci.